Famille, je vous avais informé sur le cas du virus que le CNRD veut injecter et ils attendent que tous les pèlerins rentrent. C'est des petites personnes parce qu'ils savent que bientôt la fin de cette transition, comment empêcher les gens de se regrouper, ça fait partie de leur plan. Mais on dit au CNRD, même Ebola n'angulé, même si c'est Ebola qui est là, autant Siga Mané. Même si c'est Ebola, je ne le souhaite pas, mais vous, les bandits du CNRD, vous allez dégager. Donc quoi que vous fassiez, planifiez tout. Vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué sur tous les plans. Déjà, on a informé, le peuple est déjà informé de votre plan. Personne ne va vous écouter. Et si un Guinéen tombe ou meurt, c'est là que vous allez bien sentir le peuple de Guinée. Votre bêtise de virus là, si un Guinéen meurt dans ça, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons fait beaucoup de choses. Parce que déjà, on a prévenu les gens. 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 On a prévenu. Tous les pèlerins sont rentrés. Des inconscients réunis. Si vous pensez que ça va marcher, vous n'avez rien compris. Famille, le bandit aujourd'hui, il ne fait que prendre la poudre. Là, il m'a dit. Vous avez vu la dernière fois que je vous ai dit qu'il voulait gifler. Amara. L'affaire de Sadiba, Dumbuya était au courant de tout. Aujourd'hui, on envoie des gens à l'intérieur du pays pour aller parler au sage du Mandeng. Comme si la Guinée se limitait au Mandeng. Comme si notre pays, la République de Guinée, se limitait au Mandeng. Parce que personne n'a confiance. La mort de Sadiba, du général Sadiba, le rideau de confiance, c'est-à-dire le petit rideau de confiance qui restait, la mort de Sadiba a fait disparaître ce rideau de confiance. Je me suis dit qu'il n'est pas le Canada. Je me suis dit qu'il n'est pas le Canada. Je me suis dit qu'il n'est pas le Canada. Maintenant, ils font croire aux gens. je me suis dit qu'ils n'étaient pas au courant, je me suis dit que c'est fini ! J'ai dit ce que je suis en train, je suis dit que tu lui as l'air aussi. Hey ! Aujourd'hui, les militaires sont toujours au cimetière… parce que ce n'est pas les anciens des forces spéciales les petits blacros qu'ils ont ramassés dans les bars on ramasse les jeunes dans les bars qui n'ont pas fait la formation militaire qui n'ont aucune éducation maintenant ils se flanquent pour dire que non, Mamadi n'était pas au courant voilà ce qui est arrivé parce que vous ne pouvez rien cacher aujourd'hui et moi ça à la famille à la famille te autopsique d'après eux quand j'ai annoncé le jour que j'ai annoncé le 25 les voyous ont eu peur ils ont dit le 22 Alcal, Lara, Porco, 22 et moi Missani le 22 ils n'ont pas informé sa famille ni l'avocat c'est comme le jour que moi j'ai parlé c'est ce jour que tout le monde a été informé tellement que c'est des menteurs vous avez voulu couvrir vous avez voulu nous nous rendre des menteurs mais vous vous êtes piégés parce que le général a été torturé le corps du général n'a pas été vu par sa famille donc est-ce que vous pouvez nous nous rendre comme des menteurs non donc pour informer les sages du Hauts-Guiné quand ça dit ça dit quand j'ai dit je ne sais pas que je ne sais pas car je ne sais pas je m'a dit je ne sais pas quand j'ai dit je ne sais pas lorsqu'ils ont attaqué le domicile du général vous avez tous vu la vidéo voilà attendez je vais jouer après on va continuer vous allez bien comprendre que leur manipulation ça ne tient pas la manipulation du CNRD ça ne tient pas du tout Mettez les cœurs partagez la famille on va juste te montrer parce que quand tu dis quand on dit quelque chose sans les preuves le reportage de TV5MOND voilà attendez partagez un assaut mené selon lui par des membres des forces spéciales c'était vers 19h20 19h20 lors de la prière on commençait direct à tirer regardez les traces des balles regardez regardez le portail regardez regardez quand je dis disais ici devant les gens que le but de ces gens là c'était de finir avec le général ce jour là pour dire qu'ils ont résisté plus de 40 pick up c'est à dire la vérité est devant tout le monde quelqu'un qui était au service du CNAD il était l'ambassadeur de la Guinée au Cuba donc il est rentré il n'est pas rentré clandestinément il a un passeport où il est passé comment il est rentré à l'aéroport il y a les caméras mais non ça fait partie de leur plan comment se maintenir au pouvoir il faut éliminer tous les soldats intellectuels dans l'armée tous les bons soldats c'est à dire il faut avoir des voyous comme les Amara les voyous comme Idi Amin les voyous comme Amara et comme là il m'a dit des voyous comme Bala Samoura quand je dis voyous les gens pensent que c'est insulté je parle de triant le mot voyou c'est le triant tous ces quatre là c'est des triants c'est des gens qui sèment la terreur comme on est en train de voir parce que les gens qui ne respectent pas la loi donc c'est des voyous donc ça dit regrouper tous les intellectuels de l'armée bis quand on dit garçon on a mis garçon princesse garçon princesse m'a mis garçon princesse garçon princesse à la bis Ibra Masori bangura à la fin de garçon princesse je l'ai dit je l'ai toujours dit ici quand on dit les vrais soldats de l'armée de l'armée sans voler les grades il fait partie mais il y a des garçons princesse mais il y a des des garçons princesse il y a des des garçons des garçons actuellement donc le sujet c'était de informer les sages du Hauts-Guinée qu'il y a des que Mamadi était au courant du début jusqu'à la fin qu'il y a des de faire une vidéo dans laquelle il devait accuser le président Alpha Kondé comme si c'est le président Alpha Kondé qui l'a envoyé qu'il allait faire un coup d'état coup d'état avec Latane il avait le plein pouvoir à ma coup d'état donc je ne parle pas du groupe des Spartacus des Alia les pieds et autres eux on les a récrutés dans l'armée mais les voyous qu'on récrute aujourd'hui c'est dans les bars qu'on va les ramasser il y a plus de 500 qui sont du côté de Dubreka je vous ai dit Mamadi a besoin de ces gens-là des inconscients des drogués allez-y faites ça donc il ne faut pas qu'ils vont manipuler les sages parce que tout le monde est indigné aujourd'hui même Sadiba tout le monde est dépassé je dis il y a des vieilles qui sont politiques en Amérique et Moussadiba Colonto général Sadiba et Marcolonto et Marcolotina c'est le monde qui est indigné quelqu'un qui était commandant ou général chef d'état major ou ministre même pas 48 heures vous l'enlevez vous l'envoyez même du côté de Cuba il n'y a même pas eu de décret il était là-bas par la forme sur papier c'est Ilamine qui est l'ambassadeur de Cuba même quand il s'est rendu ils l'ont accompagné au camp Al-Fayaya à l'autre de la parole Moumadi a refusé Moumadi a refusé Sadiba a été conscient d'abord je vais revenir sur le sujet pourquoi Sadiba n'est pas resté chez lui parce qu'il savait que c'est un militaire ils allaient venir le tuer là-bas maintenant quand j'entends des militants de l'UFDG dire que Sadiba est venu c'est-à-dire faire sortir ce loup d'aller maintenant je vais vous dire les bonnes personnes les gens qui sont proches de l'armée qui m'ont parlé de ça je vais vous dire cette vérité ça à vous maintenant d'analyser si vous êtes des intelligents il y a beaucoup de choses beaucoup de décisions des voyous du CNRD que Sadiba était beaucoup opposé le général Sadiba savait que si les forces spéciales venaient avec Bala ils allaient venir brutaliser si ce loup d'aller était là-bas ils allaient s'agrager vous avez vu chez Sadiba venir arrêter quelqu'un vous avez vu non vous avez vu ce qu'ils ont fait chez Sadiba quelqu'un qu'on veut arrêter quelqu'un qu'on veut arrêter vous avez vu ce qui s'est passé chez Sadiba donc ceux qui étaient à côté de Sadiba Sadiba a pris la décision d'accompagner Bala Samoura parce qu'il ne voulait pas qu'il parte brutaliser ce loup d'aller ou aller casser ce loup d'aller voici ce qui a poussé Sadiba lui-même à accompagner Bala ce jour-là mais vous qui ne comprenez pas qui êtes toujours là en train de dire Sadiba Sadiba ce qui a fait que ces voyous ont commencé à écarter Sadiba parce que Sadiba voulait que ces voyous organisent des élections et foutent le camp c'est ce qui a fait que Sadiba s'est mis devant Sadiba a tenu des propos est-ce qu'il a fait des actes vous allez dire il est venu violemment il s'est mis devant le convoi de Bala pour éviter quelque chose mais c'est pourquoi je vous dis toujours arrêtez de juger les gens cherchez à connaître les gens ils se sont tous vus dans ce coup d'état ils se sont tous vus dans le coup d'état mais c'est pas parce qu'il était le jour où on a demandé à El Asseludale c'est pas Sadiba qui a fait le discours pour dire c'est le sort on veut pas non mais ses proches les conscients ceux qui ont expliqué il dit pourquoi il a pris cette décision parce qu'il savait que les gens s'il est fort spécial partait sur El Asseludale ça allait être autre chose donc voici des vérités que les gens ne savent pas oh non 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 c'est bien fait pour lui nanani nanana je vous ai dit de faire beaucoup attention hier c'est ce qu'on vous a dit les voyous quand ils ont fait le coup d'état ils ont dit non le régime du président Faconde nanani les Guinéens ne se parlaient pas on est venus libérer mais tout le monde a vu que c'était faux même au temps du président Faconde les victimes dont on disait sur l'axe c'est pourquoi je disais toujours à qui profitait les morts c'était les voyous qui ont fait le coup d'état parce que chaque fois que Bafoué le général Bafoué et les journalistes étaient souvent dans les carréfous on n'a jamais vu de tir on n'a jamais vu de mordom c'est que chaque fois les manifestations sont rentrées et Bafoué et son équipe retournent au ministère de la sécurité qu'on entend toujours il y a des morts donc tout ça s'était fait exprès pour que les gens se révoltent même je vous ai parlé fermeture des frontières qui était le chef d'état-major des armées ce n'est pas le traite Namouri quels sont ceux qui étaient au service de renseignement hein quels sont ceux qui étaient au service de renseignement quels sont ceux qui étaient au service de renseignement donc la famille ce sont eux ils ont tout planifié aujourd'hui tout le monde est en train de voir leur vrai visage on a tout dit au régime d'Alva Kondé ah ils ont tué les jeunes de l'Axe ils ont tout dit mais aujourd'hui là c'est flagrant devant tout le monde maintenant flagrant ils sont prêts à tout c'est des gens qui ont déjà tué ils ont tué pour prendre le pouvoir rien ne les effraie pour ça si le peuple ne s'élève pas s'il n'y a pas rapport de force je vous dis ce n'est pas le dialogue qui fera partie ces voyous là ils ne connaissent pas le dialogue ils n'ont pas honte tout ce qu'ils connaissent c'est la force et c'est le peuple de Guinée mettez les coeurs parce qu'on commence à signaler mettez les coeurs ils veulent gâter le life mais ils vont se fatiguer mettez les coeurs mettez les coeurs donc ils ne peuvent pas manipuler on a своих ils adorent mais ils ont sont lesquels ils disent ils wająent lesquels ils ne sont pas en train de me rencontrer elles ne peuvent même ou lesquels ils ne sont pas ils sont des clay cesquels ils ne sont pas restés cesquels ils disent Ils ont tué le monsieur et la Guiné-Ka, tout le monde a compris. Biring, si nous on n'avait pas annoncé le décès du général Sadiba, les voyous allaient trouver d'autres solutions. Mais le mal aujourd'hui, c'est pourquoi ma tête aujourd'hui s'est appris. C'est ce qu'on a cassé, c'est ce qu'on a mis à nu. Et c'est pourquoi ils sont paniqués aujourd'hui. Ma confiance, ils ont fini d'enterrer. Plus de 50 militaires sont du côté de Mandiana, pourquoi ? Parce que tout ce qui a été dit, Khamedi, est torturé qui en avait. Est torturé qui en avait. C'est deux cas. Même le corps qu'ils ont enterré, soit ce n'est pas le général Sadiba, c'est un corps qu'ils ont ramassé du côté de Donka. Parce que Foureboué et Yira, émré, il faut faire chaque jour. Qui sait que même le corps qu'on a enterré, peut-être ce n'est même pas Sadiba. Peut-être que le général Sadiba m'a. Où le général Sadiba m'a. Mais n'a qu'un homme qui a été dit. Et Khamedi torturé qui a été dit. Nassine. Et gare ou nannanbirinière. C'est vrai. Et Soudo, c'est là. Il n'y a pas. Ils sont en train d'envoyer les gens qui ont fallu, ils n'y en a. Eh non, non, non. Ça n'est mort naturelle. Il n'y a pas de Soudo cassé. Soudo glacé. Soudo tacatabla. On n'y a pas de Le 5 septembre, tuer les gens pour rien du tout. Comment ces pandis-là peuvent s'asseoir pour nous dire aujourd'hui que non, 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 que le pandi Mamadi Doumbouya. Donc, je vous ai dit, la famille, je reviens encore là-dessus. Je vous ai dit, le cas de Matouré, je ne dis pas avant. Coïncidence avant. Maintenant, tout ce que Matouré dit, elle travaille avec ces gens-là. Je ne sais pas. Allez-y sur sa page, peut-être que vous allez l'écouter après. Je vous ai dit, tout ce qu'elle vous raconte, c'est ce qu'on appelle lavage de cerveau. Parce que là, quand la population est très fatiguée, si les gens ne croient pas à Allah, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et lavage du cerveau, je ne sais pas, parce que là, il y a un imbécile, je vais le bannir d'abord. On va continuer. Voilà. Puis, je viens de le bannir. Tant des minutes, je vais le bannir. Voilà. OK. Continuons le live. Les gens ne croient plus aux religieux. mais rien n'a pas de malin et rien n'a pas de malin on a fait malin on a fait malin on a fait malin et on a planifié et on a fait malin mon fassori a dit ici que le coup d'état est malin c'est la catala mon fassori est où aujourd'hui j'ai toujours parlé de coup d'état et j'ai toujours dit donc on a dit des trucs charlatans ou quoi quoi et le lavage du cerveau on prépare votre esprit elle a dit son mari est mort ici pourquoi elle n'a pas prédit ça la mort de son mari donc il faut que les gens les mensonges là on est en train de tuer les gens et c'est elle qui va dire ça rentre ici tout ça c'est fait il ne faut pas que la gineke fait nous rabat qu'on ne soit pas surpris déjà en amour et qu'on ne soit pas et qu'on ne soit pas et qu'on ne soit pas mais qu'on ne soit pas donc madame le fait si c'était vrai que le maturé est un esprit il n'a pas la gineke il n'a pas la gineke sinon il n'a pas la gineke 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 il faut que les gens comprennent cela je n'ai pas la gineke c'est une fuitilité je n'ai pas la gineke je n'ai pas la gineke le peuple de Guinée musulmans comme chrétiens le peuple de la gineke il n'a pas la gineke on ne sait pas si ce n'est pas si ce pipi de moustiqua ne savent pas il n'a pas le gineke il n'a pas la gineke autant de salitons on ne sert à la gineke on ne sait pas mais il n'a pas la gineke est-ce qu'on a besoin de chercher à aller en tirer des beaux vivants voilà et ce qui est qu'elles doivent c'entraînes ceux qui veulent voir la vérité dans tout ça le village le farfelu de blogueurs sénégalais qui est sorti pour mentir sur le général Sadiba ici. Mendez-moi au balou. Faites votre propre enquête. Faites votre propre enquête dans les villages à l'Iwala-Saraka-Dioulou. Amara, c'est Amara qui a envoyé son aide de camp. Bientôt, la vérité va triompher. C'est pourquoi je dis, le procès des voyous là, ça va être pire que pour les Mathias Lénaud. Les personnes qui ont disparu actuellement, c'est trop. Je me dis, c'est pourquoi. Non, je me dis, c'est qu'il y a des adhérents à l'Iwala. Donc, c'est Amara qui a envoyé son aide de camp du côté de Sigri pour aller faire des sacrifices sataniques. Il a fait pour Dumbuya. Dieu seul sait. Ou il a fait pour lui-même. Pour mettre tout sur Sadiba. Vous savez, c'est juste question de confiance. C'est comme ça, on a trompé le président de Fakonde ici devant tout le monde. On a tué les bonnes personnes. Monsieur Konde, son enfant, les gars de Samouria. Pour les militaires, pour ceux qui savent, le camp de Samouria, c'était l'un des camps les mieux armés. Et ils avaient des meilleurs soldats. Sadiba me mettait là-bas, non. Donc, les bandits, les Dumbuya, les Idi Amin, pour pouvoir bien faire leur coup d'État, ils ont d'abord menti, monté des complots. Ils ont tué M. Konde et son enfant. Et certains jeunes de Kindia, du camp de Samouria, ils ont désarmé Samouria. M. Konde, s'il était vivant, le coup d'État, le 5 septembre, soit il allait mourir, mais ces gens-là n'allaient jamais être à la tête. C'étaient des vrais hommes. Des gens qui ne pouvaient pas accepter facilement. Leurs combines, il fallait les éliminer. C'est pourquoi j'ai toujours parlé des Nou-Tcham, des De Gaulle, l'aide du camp de Général, ce qu'on a dit. Ils les ont tous éliminés. Et pour rester encore longtemps, c'est pourquoi ils sont en train, tous les bons soldats, quand on dit des soldats, ceux qui ont la notion de la République, ceux qui sont conscients, qui sont à la tête d'une République, eux, ce sont tous ces soldats-là qu'on est en train d'éliminer. Où sont les Abloïs qui étaient aujourd'hui ? Tous ceux qui décident aujourd'hui, c'est des fanfarons. C'est des fanfarons. Ceux qui décident, Bala Samoura, Idi Amin, Amara, Dumbuya lui-même, il ne contrôle rien du tout. Donc, Mande Moubalou, et ça, je veux que vous prenez ça sérieux. Je vous ai dit que je vais parler de ça dans chaque live. Vous allez m'excuser, je vais expliquer un peu en bon malin qui. Mande Moubalou, Amina Moubalou, al ni, la gine katol beka si yike, diaro, tiré n'koka, s'la mayaro, flaba, bereseba, sosoba, al betra la si yike, la sans problème. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, Mande Moubalou, nal malinyamaka, al dal beke mourokourouni. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de recruter. On dit la République de Guinée. Nous devons avoir une armée républicaine. Nous devons avoir une armée républicaine. Ok ? Aujourd'hui, tout le recrutement de l'armée aujourd'hui, c'est à 99,99% tous issus de la même communauté. Allié Mankadengbansan et Talabi. Tous issus de la même communauté. Si c'était les meilleurs, je n'allais rien dire. Mais de la manière dont le recrutement se fait sous recommandation, ils vont ramasser des voyous dans les cafés, des voyous dans les rues, des petits bandits. parce qu'il y a une formation de trois mois, six mois de force spéciale. Il y a des salibas qui sont dans les rues. Ils sont dans les rues, peut-être dans les rues. Mais il y a des rues. Mais... Il y a des rues. Il y a des drogues dans les rues. Si nous... 31 décembre, les leaders vont dire c'est fini, ils ne sont plus légitimes. Sous-titrage Société Radio-Canada conscients, ils ne savent même pas pourquoi ils se battent. Il y a des rues. 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 Si vous ne vous levez pas aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'un des rues. Je me disais que c'était un peu plus de l'islamique. Il ne me dit pas que je ne me dis pas. Il ne me dit pas que je ne me dis pas. Il ne me dit pas que je ne me dis pas. Mais depuis, il y a des gens qui ont été délinquants. Parce qu'ils ne vont pas prendre les conscients. Sinon, il y a des jeunes malignés dans l'armée. Pourquoi le recrutement de forces spéciales commence à se faire dans le passé? Pourquoi ils n'ont pas recruté au sein de l'armée? Parce qu'ils savent à l'oukalon, qu'ils crient à l'oula. Mais c'est des délinquants qu'on ramasse. Ils ont tous les états. Par exemple, j'ai dit que les délinquants sont venus. Quand j'ai dit que je vous ai dit que les délinquants sont venus à l'oukalon. Et je me disais que tous les délinquants étaient légionnaires. Ce n'est pas l'armée française. C'est des délinquants qu'on ramasse. Ce sont des gens qui ont... Tout j'ai dit que je ne vous ai dit que les délinquants sont légionnaires. Et je me disais que les délinquants étaient les armées. à l'image de la Légion française, à l'image de Wagner. Mamadi est en train de transformer notre armée comme ça. Mais à l'air, pour lui, c'est pire des gens issus de la même communauté. Donc, je vous ai dit que ce danger est là. Là, ça n'a compté à faire ici 24 ans, 25 ans. Je vous ai compté là. Il y a eu des hauts et des bas. Je vous ai dit que 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 je vous ai dit. Maintenant, je vous ai dit que je vous ai dit. Si on ne le dit pas maintenant, si on n'arrête pas maintenant, aujourd'hui, c'est le procès de Dadis. On a dit que Dadis a recruté les jeunes forestiers pour qu'Alea s'est rentrée parce qu'on avait peur. Pour eux, c'est flagrant. C'est flagrant. Actuellement, du côté de Kindia, ils sont en train de les former. Du côté d'Ubreka, Albrata a les délinquants. Ils ont pris ces délinquants là aujourd'hui. Ils ont pris ces délinquants là aujourd'hui qu'on est en train de former. C'est des formations. Il reste combien de mois maintenant ? La fin de leur mandat. Le mandat est rété. La fin du délai qui les a été donné. Donc, d'ici décembre, ils vont former les jeunes là. Trois mois de formation. Il y a des drogues qui sont les drogues qui sont là. Il y a des drogues qui sont là pour tirer sur la population. Il y a des drogues qui sont là. Parce que l'on peut trop te faire. Il y a des drogues qui sont là. Il y a des drogues qui sont là. L'on peut réagir là. Il faut que l'on soit là. On peut annuler ça maintenant. On peut mettre fin à ça maintenant. Mais, si on veut s'asseoir, on peut faire un peu de soukou. On peut faire un peu de soukou. Oui, oui. Parce que vous les ethno là, c'est pas le coup. On peut faire un peu de soukou. Mais, on peut faire un peu de soukou. On peut faire un peu de soukou. On peut faire un peu de soukou. Non, non, non. Parce que non. C'est ça que je vous ai dit. C'est facile de vous manipuler. Même si c'est l'un qui était le président. Troya, il y a un peu de soukou. C'est facile. Parce qu'on va surtout à nous. Tant que vous ne sortez pas de l'esprit communautaire, le pays là n'ira nulle part. J'ai encore été développé dans cette manière. J'ai encore été développé dans cette manière. Les Rwanda, c'est parce que vous voulez dire. Mais, il y en a, non. Les gens sont dans cette manière. C'est vraiment le monde. C'est pas le plus que nous faisons. Ne sortez pas de l'esprit communautaire. Allez, je vais nous contaminer. Oh non, on a un peu de soukou. On a vu que l'on a dit. parce que vous n'aimez pas la vérité parce qu'alte tient fait donc né n'est pas la moulin n'est mon lieu en crise or pour qu'on mette fin à tout ça là n'en cas bien la guénéla héros si nous sommes d'accord il ya l'entente il ya la paix c'est dans ça le pays là va se développer mais oui toi mori koko mori kourouma vous les maudit là parce que alouan kridomi n'est alou diabila parce que vous ne voulez pas vous voulez qu'on caresse ces vérités là il faut dire tel que ça y est aujourd'hui on est en train de parler le procès des dadis on a parlé de caléa avoir c'est ce caléa que eux ils sont en train de cacher qu'il faut mettre devant tout le monde du côté de four carrière aujourd'hui on est en train de recruter alouan kridomi donc non 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 mamed mamed kourouma il faut même pas le répondre vous savez c'est des gens jusqu'à présent on doit les laver leur dans leur tête là y'a rien ils se nourrissent de la haine ils aiment pas la vérité alors il a connu que si les jeunes de kanka n'étaient pas opposé sigillé où nous sommes aujourd'hui là ça j'ai manaté et en bi ça j'ai manatobra retient nous on essaie d'éviter le pire nous notre combat la y vague koshia il n'y répondez pas kalomba foye eno konyaka denda hankri do hankri do minouni alai mafokai oujabi pas se oulou se soula ko amara me oulou founi eno konyaka mini si soro oken alfa konnetere lo konyaka prezando l'assemble konyaka polisikundi oken alfa konnetere lo ni danga do ka foko anouke kambre basso drogo frila amarafe ko danga la anouko alai mafokai oujabi alai mafokai mo minoun jabi hankri do ou aikana yere message vla oula commenter oukoro yano hankri ma beba lombiko mo minoun jaman akono sou ou kambre mpa ou fissi l'ombalou ena ka jaman arotien kodangale mo koko koko mo si koko 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 soukoe ou souko du ma nous soukole ok moi si c'est ça si c'est l'affaire de de dire on doit suivre un leader parce qu'ils ont fait bien pour notre communauté c'est ça que je dis aux gens en konyaké si tel était le cas voir un konyaké est présent de l'assemblée c'est quand un konyaké ministre donc si on doit aller sur ça moi même je serais à l'aise même de parler mais je moi je suis pas dans l'esprit communautaire donc c'est une manière de répondre ces communautaires qui pensent que non ils ont des arguments pour parler devant nous si on doit aller sur ça moi je suis bien placé voilà je peux encore être confortable dans ma position de défendre voilà et ma lutte contre ces voyous là qui sont au pouvoir donc ne répondez même pas c'est des gens perdus et ils se nourrissent de la haine ça se leur a fait mais la vérité rien ne va nous empêcher de dire cette vérité ici pour tous les guiniens conscients qui ont compris ils savent de quoi je parle voilà donc je vais vous laisser et je dis à tout le monde n'hésitez pas ne vous associez pas ne vous associez pas à ces gens là tout bon guinéen demain comme je l'ai toujours dit ceux qui nous donnent les informations ou alors pour moi peut-être des gens vont dire à damaro vous êtes des garçons ou alors moi je suis pas un garçon c'est quelqu'un qui est en guiné qui remonte les informations c'est lui le garçon c'est lui le champion c'est pas moi dit parce que moi je ne fais que parler moi je peux dire à l'âme de l'île j'ai la sécurité je mange bien je travaille je fais tout mais eux c'est pas facile pour eux de remonter les informations et c'est pourquoi j'ai dit à toutes ces bonnes personnes là n'acceptez pas s'il ya les complots de tiens guinéen n'acceptez pas ne vous associez pas sinon le jour que de mouille avoir tombé vous allez avoir ça sur la conscience et pourtant il vous suffisait seulement de quelques minutes seulement pour réfléchir quelle est la bonne quelle est la décision que je dois prendre pourtant la bonne décision est devant vous ces gens là c'est temporel ce n'est pas éternel c'est temporel vous allez vous associer au mal demain quand ils vont tomber vous allez vous dire ah pourquoi je ne suis pas resté du côté de la vérité il est temps pour vous je vous ai dit si vous avez du mal à remonter passer par les bonnes personnes nous savions que ceux qui ont leur numéro avec eux vous êtes sur écoute faites tout faites tout vous allez trouver quelqu'un pour nous remonter les infos avant qu'il ne soit trop tard demain quand les choses vont finir là c'est vous que nous nous allons présenter comme nos héros parce que c'est vous qui avez déstabilisé le système c'est vous qui êtes dans le système moi je veux pas être ici et si on ne me dit pas je peux pas inventer donc c'est pourquoi je vous dis c'est vous il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur attendez je vais bloquer ce moudi là qui a parlé de soutien ici là parce que toi tu es en train de profiter attendez je vais le banni même il va plus voir mes vidéos voilà un moudi comme ça là au départ là si c'est soutien là ils avaient le soutien aujourd'hui c'est pas la vie de elie kamano quel soutien elie n'a pas apporté quel soutien l'ufdg anad quel soutien cidia quel soutien le 5 septembre le cnrd n'a pas eu quel soutien ils n'ont pas eu des médias c'est moi le moudi je vais venir soutenir ces bandits là aujourd'hui qu'ils sont finis aujourd'hui si vous voulez manger manger là-bas djabi si tu veux manger faut manger là il n'y a encore djabi caramol le tien faut aller djabi lui mais djabi démagogue tout le monde djabi démagogue d'ailleurs je viens de te banni merci à tout le monde bon appétit